Je parfois forte à Québec, cause bien des mots-têtes aux automobilistes. Valérie, on signale plusieurs sorties de route, hein? On l'entendait avec Audrey, on parlait tout à l'heure d'une dizaine sorties de route de collision. Mise à jour, là, ça a évolué rapidement. On est rendu à une trentaine d'accidents, quand même, encore une fois, mineurs, mais majoritairement qui se sont produits sur les axes routiers plus importants, les autoroutes. Donc, prudence et patience, si vous avez à prendre la route ce matin, parce que c'est enneigé, la visibilité, elle est réduite. Et c'est le cas, Jean-François, dans bien des secteurs. On l'entendait également avec Audrey, là, des écoles qui sont fermées dans le secteur de Charlevoix, des élèves qui s'ajoutent donc à ceux et celles qui devaient déjà rester à la maison aujourd'hui en raison de la grève générale limitée de la FAE. Mais voilà, bien des clients aussi qui se sont réveillés dans le noir, des milliers de clients d'Hydro-Québec privés d'électricité. Là, on nous dit à ce sujet-là, d'ailleurs, que la situation doit revenir à la normale assez rapidement. Mais est-ce que cette neige, ce matin, vous a surpris? Au ministère des Transports, on me répond que non. D'ailleurs, toutes les équipes sont déployées sur le terrain. Il s'agit de 130 camions seulement dans la région de Québec, des camions de déneigement pour 2000 kilomètres de route. La Ville de Québec aussi s'est dite prête à cette neige-là. Et les équipes sont sur le terrain. Et moi, Jean-François, j'ai une pensée assurément pour les amateurs de sports d'hiver qui doivent se réjouir face à cette neige-là. J'ai l'impression que la joie va être de courte durée parce que c'est de la pluie qui s'en vient chez nous cet après-midi après ces 15 à 20 centimètres qu'on devrait recevoir ce matin. Ça va un peu effacer cette belle neige fraîche tombée dans les dernières heures. En espérant qu'on en garde quand même un tout petit peu. Pour l'instant, ça fait une très belle image de carte postale, un peu cette petite neige tranquille qui tombe. Merci, Valérie. À tantôt. Au revoir.